Bon gars, je pense qu'on va essayer de faire un petit vlog comme ça, genre, on va vlogger l'escalade après le déconfinement, tu vois, regarde la route, tu vois, parce qu'en fait, on va faire ça principalement pour Gabriel, en fait, parce que Gabriel me disait, bon voilà, lui, il ne peut pas trop grimper, donc effectivement, ce sera l'occasion un peu de... Alors du coup, Alex, on va où, là ? On va à Forêt Waro, ma gueule. Forêt Waro, voilà, au nord à peu près de Montréal, donc on verra ce qui se passe. Hop, voilà, on voit que la distance de 2 mètres est absolument respectée, genre en mode Uber, comme ça. Donc là, ça semblerait qu'il y a un petit problème. Ouais, mais ils avaient dit que c'était ouvert, donc il y a un moment, ça va, voilà. Hop ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là, c'est supposé être ouvert, et hop, ça dit, voilà, fermé. Voilà, parce que, où ça se trouve, c'est pas encore ouvert, tu vois, on est arrivé avant, les patrouilleurs, qui sont supposés ouvrir le bordel. Parc de me refermé jusqu'à Nouvelle-Horde, mais ils ont dit que ça ouvrait aujourd'hui. Quand on s'en fout, par contre, je ne sais pas si ce qui se passe, mais en tout cas, ça me semble comme un bon spot pour pisser un coup. Bonjour, prenez une note que tous nos accueils, refuges et sentiers-pédestres sont fermés pour extérieurs indéterminés. Pour toute autre information, veuillez communiquer à la centrale de réservation ou... Quand on appelle, ils disent que tous les sentiers sont fermés jusqu'à Nouvelle-Horde, mais du coup, c'est peut-être pas nécessairement updaté comme information. Cool, centrale de réservation, ça qui disait d'appeler pour plus d'informations. Bonjour, il nous est présentement impossible de répondre à votre appel, veuillez nous laisser un. D'accord. On va appeler le secteur du pont suspendu aussi, on voit bien ce qui se passe. Bienvenue, nous nous devons prendre votre appel pour l'instant. Au revoir. Cinq bornes ? Bah vas-y, ça se tente. On va voir ce qui se passe, on va tenter l'autre entrée du sentier. On va trouver la deuxième entrée, un petit sentier un peu... Pour l'instant, il n'y a pas de barrage. Heureusement qu'on a un 4x4 ou ce qu'on m'a fait, mon gars. Moi, je dis, tant qu'il n'y a pas de barrière, ça me semble à peu près honnête. Après, on va voir. Ça se trouve, il y a une barrière, mais tout au bout du chemin, tu vois. Ouais, mais du coup, là... Est-ce qu'il y a un mode 4x4 ? Rock and dirt. Un mode de suspension haute, là, pour être au calme. Tu appuies tout ça pour ch'enille. Ouais, on va faire avec. Ouais, non, je pense que là, on est à peu près tranquillis. Bah, si tu veux, je peux même aller marcher, marcher dedans pour te montrer à quel point c'est peu profond. Mais à mon avis, il y a des chances que ça se passe. Je suis bloqué à l'intérieur, mon gars. Ouais, tu pourrais, s'il te plaît... Merci, Alex. Ça va ? Ouais. Solide, ça. Solide, là, on prend à gauche, là, puis on est bon. Ça a l'air pas mal, hein ? Non, du tout. Une vitre arrière qui est extrêmement propre, hein ? Bon, bah, on va faire avec ça. C'est vachement beau, en tout cas, comme quoi. Un petit lac, là, comme ça. Très, très, très solide, ça, mon gars. On va partir en rando, il y a un petit plomb là-bas. Table de pique-nique, on pourrait camper ici, en fait. C'est un terrain de camping, ça, en vrai, mec. Mais, personne ne campe ici, dans tous les cas, c'est interdit. Donc, il y a un moment où, là, on est bien, mais on aurait pu camper, en fait, c'est surtout ça. Très beau setup, ça, mon gars. Le swag, mon frère. Mon gars, quand tu vas faire de l'escalade, là, c'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'on est prêts, hein ? Bloquer tout ce bordel, puis on commence la rando. Allez, c'est parti. Il fait hyper beau. Ouais, c'est vrai que pour toi, oh, petite danse. Nickel. Nickel, ça commence, les petits bêtins, là. Ah, non, ça n'a rien à voir, en fait. C'est les animaux, adorent les poubelles. Bon, ben, d'accord. Rapportez vos déchets, bon, ben, on rapportera nos déchets. C'est un peu incidé, mais en vrai, il y a l'air d'avoir... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il a l'air pas trop compliqué, je pense. Ouais, il y a beaucoup, genre, c'est quasiment que V0 à V5. Ben, V0, ça me va, tu vois, pour l'instant, pour la reprise. En vrai, là, il y a quelques petites prises. L'inclinaison, à mon avis, on risque de déchanter peut-être un petit peu. Ben, à l'autre bord, ça a l'air beaucoup plus facile, mais voilà, quoi, ça peut être drôle. Choke. Solide. Ouais, exactement, quand tu te déplaces, ben, voilà. Je me file mettre la première montée, la première ascension, après, je sais pas combien de mois. Je suis en ligne là. Je suis rouillé, rouillé, pas échauffé, que d'après. Ça commence, ça, c'est le départ, c'est une V0. V1. Là, tu montes tout droit, là, celui-là. C'est vrai qu'il y a quand même des crises de qualité. Donc là, je fais un peu ce que je veux, c'est ça ? Bah, ouais, t'faut juste monter, ouais. C'est du bien, mon gars. Ouais, petit mouvement. Nice. Genre, à gauche, à gauche. Allez, nice. C'est ça, mon gars. Ok. Allez. C'est solide, là. Écoute, après, je pense que c'est... Ouais, c'est bon, là. First ascent. Nice. En vrai, ça fait un petit échauffement, tu vois, c'est pas... Mes pieds bien tight, là-dedans. Donc là, petite note, tu vois, c'est qu'effectivement, j'étais en haut et ça, c'était assez facile, mais après, il s'agit de redescendre. Donc, bon, j'ai un peu fait le tour du rocher, en fait, le mieux, c'était encore de downclimb, ce que j'ai climé. Donc, ouais, première fois que je fais du bloc à l'extérieur, et première leçon au premier bloc, c'est effectivement commencer à regarder par où tu vas descendre avant de monter, parce que c'est plus facile de monter que de descendre, parfois. Voilà. Même tout le temps. Ouais. Salut, Alex. Prise de départ, là. T'avais ça, ouais, tu peux... Après, t'as un jog un peu plus loin, aussi. Là, tu peux effectivement... Allez, petit look. Là, tu peux remonter ta main gauche, à peine plus. Peut-être déplacer légèrement ta main droite, pour te donner le jeu. Oh, bah, large, 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 en fait. T'as large le jeu, t'as les épaules. Moi, j'avais swingé les pieds complètement à gauche, là, en mode abdos. Je te bet à ce près de base, d'ailleurs, pour me permettre, tu vois. Tu veux que je déplace le crash, peut-être, un peu ? Ouais, ça, là. Ouais, c'est bon. Ouais, t'es solide. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment facile à partir d'ici. Nice. Très, très beau, ça, mon gars. C'est bien. Ouais, vas-y, va voir la petite vue tout en haut, quand même. Allez. Vas-y, vas-y. Ouais, t'es bon. Nice. Joli. Derrière, il y a des V1, V2 ? Je crois qu'il y a une V1, V2 derrière. OK. On peut tester, hein. Après, j'allais dire, là, tu vois, tu as... On peut aussi, hein. Après, on ne peut plus vite faire que ce qui existe. Tu montes, c'est ça, tu montes ta main ici, comme ça, pieds là-dessus. Après, tu matches là-dessus, par-dessus, t'es direct en haut, en fait. Donc, à mon avis, ça peut se tenter. Moi, je dirais, on tente. Je sais pas ce que c'est, mais... Attends, je ramène le mat. Ouais, ramène le mat, évidemment. Quel point, elle est stable comme un, c'est... Elle est pas mal du tout, parce que je vois la... Attends, ben, là, ça, c'est V1, V2, voilà. C'est ça. Bien vu. Je pense que j'ai stable, la GoPro, elle est à peu près... Si je tombe, je pense pas que l'onde de choc va se propager dans la roche. Donc, tu disais que c'est où, ça ? Ça commence avec les deux petits prêts, là. Ouais, ça, ma gauche, moi, le reprime, et voilà. Tu vois, les doigts qui n'ont pas travaillé depuis X... Je pense que je mets un hilo quadrat. Ah, direct pour commencer ? C'est habile, hein ? Ouais, sur le... Ouais, là-dessus, là. Les pieds gauche, sur le... Par un petit truc, là-dessus, à gauche. Tu peux faire une main ? Ouais, tu peux mettre une table. Ouais, ça. Et là, au-dessus, ouais. Encore, encore, vas-y. Ouais, c'est bon. Tu pousses un peu, non ? Ah, ouais, oui, oui. Ouais, c'est ça, là. Quelle sont les parties qui sont le plus puissants ? Hein ? Ça, c'est bon ? Ouais, je pense que c'est là où tu avais mis la table. Ouais, ça, c'est pas grave, ça. Allez, tu as un bon croisé, je pense, là. À gauche, le coin, peut-être, non ? Le coin, vraiment, à gauche ? Ouais. Le mec, il y a les bons bêtins, il ne l'a pas fait avant, mais... Ouais, il faut regarder avant de commencer. Il connaît les bails. Ah, j'ai la topo, aussi. C'est parfait. Ouais, il n'y a pas les bêtins sur la topo, c'est-à-dire ? Non, il n'y a pas les bêtins. Non, non, sinon, ça rend rien de la merde. Nice, man ! Attends. Attends. T'es toujours au-dessus, Matt. Tu descends de l'autre bord ? Ouais, descends de l'autre bord, hein. Ouais, dans tous les cas, ça se faisait bien sans Matt, là-bas, donc... Ouais, sinon, tu peux... Ouais, tu peux dépouler, quand même, ouais. Nice. Effectivement, ton wheelhook, au début, c'était une très bonne idée, hein. Ouais, attends. Je ne sais pas si elle voit, là, donc je vais la prendre. L'angle est vachement large, mais... Il va s'en appuyer contre le mur, là. Très, très propre. Petit on-site, là, qu'on track sur l'application. C'est quoi, l'application, mon gars ? Rackup. Rackup. Ouais, donc, tu vois... C'est un peu de la merde, mais c'est ça l'endroit où il y avait la topo. Ils vont voir de l'activité sur le site en plein confinement. Ils vont se dire, ah, tiens, il y a des gens solides qui, tu vois... Alors, première prise... Ah, première prise, c'est tout au fond de la carrière, là, tu vois. Tu te mets en PLS et puis tu remontes directement par là. C'est ça, là. Ah oui ! Ah oui, on passe de V1 à V2 sec, quoi, genre... C'est des courbes exponentielles, tu vois, en termes de niveau de voie. Parce qu'après, de ce bord-là, tu as quand même de la très, très bonne prise. Là, ça, c'est très solide. Ouais, en fait, c'est tout. Il y a une très, très bonne prise. Il y a une main sur la red, ils disent. Ok. Ils disent une main dans la fissure. Quelle fissure ? Je sais pas. Ça, un de droit. Ah oui, un petit... C'est vraiment ça ? Je pense. Il y a un petit deux doigts là-dedans, là. Ah, mon gars, en fait, il y a vraiment des traces de doigts, un peu, non ? De doigts charbonnés, légèrement. Je viens de dire. Le mec, c'est... Je crois que tu m'étais fait, là. C'est en là-dessus, là, là. Bah, toi, tu as fait du fingerboard, donc tu auras plus de chances d'y arriver. Mais attends, je vais te ramener peut-être le crash, du coup. Le crash ici, tu l'évites un peu. Et là, tu viens chercher cette main, ici, là, on la voyait pas. Hop, ça, c'est une très, très bonne main. Donc, tu auras un gros mouvement main droite, en fait, de la petite pocket à deux doigts qui va venir nous accrocher ce beau petit truc-là. Est-ce que ta main gauche, tu arriverais à reacher là-au-dessus ? Je sais pas si tu vois. Ça. Oh. Ça, c'est bon. Et ça, ça te permettrait d'aller à droite après. Et en fait, là, ça serait vraiment du pull-up land, parce que... Pull-up abdo, tu vois, mais une fois que tu as ça quasiment, tu peux monter, tu vois. Donc, c'est vraiment un gros crux dès le départ sa mère, et après, t'es bien. Tiens, gros. Oh, mec, c'est chaud. Ouais, non ? Ouais, j'étais pareil. Après, on peut essayer de faire la suite, mais du coup, la suite, c'est pas mal facile. Déjà, avec cette main-là, t'as direct mis ton e-look. Ouais, en fait, j'avais mis un e-look plus bas au départ. Ouais. Et puis là, tu mets un e-look. Ouais. Et là, tu vois, tu peux... Voilà. Et là, faut que t'arrives... Et là, je pense que dans la fissure à gauche, tu peux peut-être faire un truc. Ah oui, avec tes pieds, bien plus. Ouais, allez. Allez, come on. Attention à l'arbre. On va créer un petit pied. Remettre ta main gauche un peu, peut-être. Ah oui. Ça marche pas jamais. Tu as bien pumpé les bras de tes mains. Oh oui, mais oui. Mais oui. La main droite, yes. Allez. Dégueulasse. On va aller bien. Mentez à droite, là. Solide. Je suis pumpé. Allez, come on, le mental. Allez. Je suis tellement pumpé, j'ai zéro jus. Ah, le dable, le dable sur l'arbre. Comme on, avec le menton solide. La bête à menton. Nice. Je suis tellement pumpé. Nice, man. Solide. Nice. Oh putain. Good job. Mec. Très solide. Ah, ça crasse. Je prends une pause avant de don't climb parce que c'est extrêmement pas V3. À partir de là, c'est V3 chanmé. Tu vois, genre quand même V3 pull up. Ça pump. Essai numéro 2. Yes. Yes. On va chercher la petite main à gauche. Oui, le petit pied, là. Yes. Oh. Nice. Solide. No. Très solide. Yes, ma gueule. Nice. Vas-y, je pense qu'on peut se permettre à se... Oh. J'ai fait mon toque direct à droite, là. Ouais. C'est unique, hein. Par contre, le plus gauche, un petit pistol squat. Ah putain, on est bien là. Nice. Hop. C'est assez propre, tout ça. Ah, caisse. C'est clair, ça dérangera pas de sauter les V5, V8, V9. Un petit peu d'oie. Surtout au premier bloc, quoi. C'est un petit peu de... de T, d'ailleurs. La solidité. Exactement, t'as vu le snap. Ouais. Enfin, le Instastory, ma gueule. Il est bien chaud, sa mère. Petit thé vert citron, mon gars. Nice. Le petit thé, ça, c'est une petite tradition que j'ai depuis... Depuis une bonne dizaine d'années. Quand je vais en rando, effectivement, petit thermos de thé. Toujours le thé vert citron, d'ailleurs. On faisait ça avec... Avec Florian, voilà. On se posait au milieu des chamois. Et puis, on buvait notre petit thé pour nous hydrater. Hydraté, d'ailleurs. C'est vrai que toi, t'as pas les chaussons de rando, mais... Chaussons de rando. Bah, en fait, depuis là, tu peux sauter. Avec le sac, ouais. Parce que ça... C'est stable le bout de bois, vous, là ? Ça, c'est hyper stable, ouais. Donc, il y a la limite... Allez. Allez ! Solide ! Mec, putain. Petit bout de neige résiduelle, ma mène. On est en mai, hein. On est fin mai, voilà. Il fait 20 degrés. On a des petites neiges résiduelles sur le chemin. Très, très bien, là. Il fait très, très bon aussi. Un bon gros boulder. Voilà, tu vois. Première approche, tu vois. Petite craque. Je crois que c'est ça, là. Peu de prise, hein. Peu de prise, hein. De ce bord-là, en tout cas, on peut faire un tour, hein. Bah, il y a beaucoup de mousse. Et pas nécessairement beaucoup d'endroits pour mettre tes doigts et tes pieds, hein. Ouais, ça va être tricky, hein. Parce que si t'as dit... Il y a une petite garde devant, ce qu'on se fait ça, là-bas. V6, V7, ça me semble approprié par ici, hein. Ouais, petit dépôt de palette, effectivement. C'est des tables, en fait, de camping Ikea qui sont déjà en kit, tu vois. Mais on va voir que t'as une petite gouttière ici. Donc la gouttière doit servir à faire une maison aussi, hein. C'est vraiment le premier ingrédient de la maison. Exactement, si t'as pas de gouttière, comment tu fais, hein. Et on arrive sur une petite plage de sable fin, là-même. C'est le matin, tu dois avoir de l'eau. Check ça, là, ce petit spot de camping tropical, mon gars. Les petites... Oh là 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 là, regarde la petite table. Mec, mais... Mais je m'emballe... On revient la semaine prochaine, mon gars, avec l'attente en mode, personne n'est là, tu vois. Allez. Tu te cales comme ça, là, à côté de l'eau. T'es refait, mon gars, putain, regarde, c'est le petit spot, là, pour faire du bois. On ramène notre bois sur le sac. On est... On est propre, mon gars. Oh, mon Dieu. C'est si beau. Extrêmement stylé. Et là, tu vois, il fait chaud, tu vas te baigner, t'es directement à distance, voilà. De baignade. Petit plongeon, comme ça, tu piques une tête. Avec le courant, tu peux trouver la chambre. Ça va, le courant est... Tant que tu t'aventures pas trop dedans... Je pense qu'au milieu, t'as pas trop envie. Au milieu, effectivement, après, voilà, quoi. En plus, on peut se faire un radeau avec la table. Nickel ! Grosse poutre. Hop, voilà. Il y a un petit boulder aussi, hein. Qui est au-dessus d'une sorte de rivière, n'est-ce pas ? Ouais, c'est vraiment un goût, c'est vrai. Ouais. Je sais pas si t'as nécessairement envie de poser ton crash mat dans la rivière, hein. Bah, ton crash risque d'être un peu humidifié, quoi. C'est surtout ça qui va poser problème. Après, les prises sont extrêmement bonnes. Ish. En fait, là, t'as une bonne prise. Il y a un prix de problème, mais pas de cop-out. C'est-à-dire ? Il faut pas rentrer un peu au-dessus de la rivière, faut qu'on s'en descende. Ah merde. Là, 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 c'est plein de mousse, mais ça se laisse, à mon avis. Derrière, il y a un truc qui a l'air faisable et qui est pas trempé. Ah ouais. On va partir sur une petite clip. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Petite clip. Choco-mint. Voilà. Ça ressemble, ça. Hop. On va essayer de faire ça propre, t'sais. Petit placement produit, comme ça, absolument pas... Pas sponsorisé. Pas sponsorisé, mais... Non, j'adore... Ah ouais, le meilleur compromis est sponsorisé. Quand j'adore le produit, en fait, ouais, on va pas se poser de questions. Pas sponsorisé, pas sponsorisé, pas sponsorisé, pas sponsorisé. Et puis pieds sur l'âle. Ça risque de ripper de la pousse. Ouais, ça fait mal. Ah ouais, il peut y mettre après, ou quoi ? Ouais. Mais il faut peut-être plutôt matcher et aller main gauche sur celle d'après. J'ai pas envie, Mario. J'ai pas envie de mettre trop de points sur toute main droite, en vrai. En vrai, ça fait la même chose, mettre ça là. Non, je pense match, hein. Ah ouais. Nice. Juste, hein. Ouais, allez. Main gauche, elle est pas mal au-dessus de ta main, au-dessus de ton pied. Come on. Nice. J'ai pied blanc, man. Faut que t'emmènes ta main gauche vraiment à gauche. Elle est bonne, tu la vois pas vraiment d'ici, mais... Ah ! Ah ! Ah ! Come on ! Un peu de temps ! Ça va ? Ouh ! Ah, j'ai piquot de l'épreuve, hein. Ouais, hein ? Nice. Ah, merde. Allez, montre-toi au pied gauche, Tass. Parce qu'après, tu veux partir par derrière, quand même. T'es sûr ? Ouais, j'ai vu, normalement, un passage avec l'arbre derrière. Ouais. Je vais partir sur une petite tape protectif, quand même, parce que ça piscote un peu les doigts. Bon, en fait, la tape commence un peu à être de mise, on va pas se mentir. Et un try numéro 2. Ça se trouve là. Allez, come on. Ah oui, tu peux aussi y aller direct. Nice. Chier. Oh, putain. Come on. Allez, monte ton pied plus haut, sur la prise de départ, là. Oh, putain, ça va ? Ouais. Et puis là, c'est... Ah oui, c'est le mousselant, là. Ouais, hein. C'est le mental du démon et tout, là. Ouais, ça. Ouais. Nice. Solid. Il y a une belle paroi, là-haut, en vrai, hein. Effectivement, il y a plusieurs pitchs en... Ouais, je crois qu'il y a des trucs qui a plusieurs pitchs, aussi. En lead, là-dedans, ça doit faire du bien, aussi. Spot de bloc. Voilà, deux, trois... Gros bloc, en fait, non, 4, 5, 6, dehors, en fait, c'est blindé. C'est blindé de bloc, c'est parfait, tu vois, on a... Une petite gouttière, tu vois, effectivement, on pense qu'on voit absolument rien du tout, mais t'entends... Toi-même, t'entends le son de la grotte. Bien ta grotte. Btg. Hop, voilà, putain, on est bien, là. On va remettre un peu de tape, hein, parce qu'il serait de sang, hein. Ouais, ça picote quand même un peu, la reprise comme ça, tu vois. C'est pas méchant, tu vois, mais on va éviter d'empirer, en fait, c'est plus préventif qu'autre chose. Ça, là, en termes de doigts, là, on est très, très bien. Alors, un truc, tiens, qu'il s'agirait de préciser, tant qu'on y est, pour le petit vlog, c'est que ces petits chaussons, là, qu'on voit... Hop, magnifiques chaussons de Madroque, là. C'est, en fait, les chaussons de Gab. Gab, Gab, Gabi, tu vois, qui m'a... Qui m'a légué ces chaussons d'escalade, hein, avant de partir de Montréal pour rentrer en France, effectivement. Les chaussons des plus grands. Les chaussons, voilà, des mecs très solides, hein. Je les appelle les chaussons de la solidité, tu vois. Effectivement, parce que Gab a, littéralement, transpiré dans ses chaussons, voilà, pendant des années, hein. Donc, on est lié par les liens de la sueur et des champignons. Parce que, voilà. En vrai, je les ai bien désinfectés, parce qu'autrement, voilà. C'est supposé être quel niveau, ça ? V1, V2. Tu fous de ma gueule ? Je pense que les gens qui ont mis les voies ici, ils ont été complètement cracés, hein. Mec, comment tu montes... V1, V2. Le seul truc où j'ai l'impression que tu peux t'en servir, c'est ça, mec. V1, V2. On est sur un mur lisse. Ah, effectivement, mais oui, c'est très, très lisse, hein. Putain de merde. Mais pas avec les crèmes, par priori, c'est... Non, mais non, non, pas... Non, on va... Pas faire ça, hein. Si après, de l'autre bord, voilà ce qu'on a, quoi. Donc là, a priori, tu vois, j'ai genre... Je fais des boulders plus durs que ça sur des sentiers de rando. Là, on est plus sur du niveau échelle, tu vois. Est-ce que, en fait, et ça dépend, est-ce que j'arrive à le faire avec la GoPro dans une main, tu vois. C'est en fait un peu ce genre de... De questions qu'on est en train de se poser. Parce que si, voilà, si je fais ça, bon, c'est même pas V1, V2, tu vois. Ah, là, là, au niveau de l'arbre qui est tombé, hein. Du coup, ça ferait peut-être plus de sens, effectivement. Parce que là où je suis, bon, voilà, quoi. Ah, puis on est sur un petit sommet. Là, on est très très bien. Parce que là, ok, c'est là. Comment ça ? C'est là ? Ok, bah, vas-y, on va tenter, je redescends, du coup. Ok, ouais, donc là, ça, ça ressemble plus à une vraie voie, effectivement. On va toucher à l'avantage d'aller le jour de la réouverture. Enfin, un mercredi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. Donc, effectivement, on est au calme. On est pas en arrière. Un petit équilibre, là. Moi, j'imagine que tu peux le dropper en possession directement. Solide. Oh, putain ! C'était pas mal, ça, hein. C'est là que t'as commencé. Yes. Tu fous de ma gueule. Main gauche, là. Mais vraiment avec tout le poids sur la main gauche, au final. Et là, t'as bumpé ta main directe, là, c'est hyper loin, hein. Ouais, faut pousser sur ta jambe venère, là. What the fuck ? J'ai pas un gégé. Du coup, évidemment, c'est quand je filme pas, mais... J'ai pas un gégé. Bump, main droite, juste ici, effectivement, depuis le départ, c'est très, très solide, parce que c'est hyper loin et faut bien viser, quoi. Mais ouais, elle est pas mal. Putain, j'ai un gégé, Alex, de vous, très belle contre-plongée, là. J'ai une petite, j'avais une branche, genre, quoi. Ah, bah, impeccable, la grosse branche, là, comme ça, effectivement, qui sort de la baragate. Ah, là, c'est bon. Là, ça filme. Ah, merde. Bah, attends, on va le refaire. Du coup, t'as fait quoi ? T'as fait même bêta ou c'est que t'as trouvé un autre truc ? Putain, je sais plus. J'étais en train de réfléchir entre hanches ouvertes et hanches fermées. Puis au final, t'as juste stic le truc. Si seulement quelqu'un avait filmé, quoi. Bon, là, c'est pas grave. Ça reste entre nous. Non, en vrai, toi, je pense que je t'ai loupé aussi quand tu l'as fait, dans tous les cas. Donc, ce sera... C'est pas faux. Au pire, ce sera kiff-kiff. Ah, dommage. Ouais, mais à 24 fps, là, ce moment, il n'est pas hyper belle. Mais ça, déjà, ça fait plaisir. Tu as en close-up, là, mon gars. Petit brossage, là, du beurre, là, comme ça, du bon petit beurre des familles. Oh, là, 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 c'est très, très beau ce qui est en train de se passer, là. Regarde ça, c'est de l'ASMR de brosse, mon gars. Check ça. On va essayer d'au moins faire une tech où on voit quelqu'un réussir le bordel, quoi, parce que... Allez, solidois, c'est vrai que le joli du premier coup, à même. Putain, bien sûr, j'ai pas filmé le bras droit, mais on fait un manche. Oh, putain. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Le move est très, très cool, puis au moins, le finir après, c'est quand même stylé, quoi. Ouais, c'est un petit truc en plus, quoi. Putain, mais tu y arrives à chaque fois, c'est ouf. Vraiment, à trois doigts, là, sur la main, là, sur la main gauche, ah, OK. Il y a des niveaux de solidité en ce moment, là. Yes, le petit croisé, là. Putain, mais quel boss. Allez. Yes. Top out, tout ce qu'il y a. Très, très propre. Bon, bah, vas-y, je vais te la passer, je vais retenter aussi. Bonne poise de départ, ouais. C'est vrai que t'avais brossé avant, aussi, non ? Ouais, j'ai brossé juste là. Petit brossage, là, du beurre, là, comme ça, du bon petit beurre d'Ephanie, là. Bon petit beurre, ouais. Habile. C'est vrai que le brossage, tu vois, pratiquer le brossage, ça aide quand même pas mal. Le brossage, c'est quand même une bonne pratique. Le pied est arrivé, évidemment. J'ai jarté les lunettes de soleil, parce que j'ai jarté les lunettes de soleil. J'avoue que... C'est un style, mais c'est pas le plus pratique pour y... Ouais, allez. Nice ! Effectivement, la mine est pointe. Ramène ton pied, yes ! Ouais, tu peux faire ça, là. Ouais, tu peux, ouais, ça marche aussi. Puis là, c'est du mental de famille, hein. Effectivement. Les vrais connaissent. Solide, ça. Nice ! Ah, putain, c'est merveilleux. Solide. Là où j'ai bien réfléchi, tu vois, c'est que j'ai ramené, en fait, les petites gougounes, tu vois, pour aller d'un bloc à l'autre, sans m'exploser les pieds avec... Ça, mon gars, c'est la vie, tu vois. On fait souvent ça, effectivement, au lead, tu vois, quand tu bilais et des trucs comme ça. C'est extrêmement utile en bloc. Et là, tu vois, on voit un énorme blocos, là, de glace, en fait. Entièrement gelé sous le rocher. Donc, il y a effectivement glace sous le rocher. Bon, alors là, on a encore continué de grimper un petit peu, voilà. On laisse le matos en position, puis on va se poser à côté de la flotte, en fait, pour le lunch, parce qu'il est déjà un peu passé deux heures de l'aprem. Puis, voilà. C'est tellement abrasif, ce bordel, mon gars. Quelle horreur. Très solide, ça. On se pose par là. Soleil. Les pieds dans l'eau, si on veut, tu vois. Peu de choses prêtes, hein. Donc là, l'astuce, toi, on a amené des petites bières. Ça va être de les mettre, hop, voilà, dans la flotte, comme ça, en espérant que ça ne bouge pas trop. Je vais un peu essayer de poser dans le sable, là. Ah, je vois ce que tu veux dire, là. Ah, putain, tu t'es bien démerdé, quand même, toi. Oui, il y a une petite roche et tout, j'ai calé un bon spot, là. Ah, oui, j'ai trouvé le sable, OK, fair enough. Tu vois ? Effectivement, et là, une fois que tu la visse, en fait, un petit peu, c'est pas mal du tout. Bien, ouais, bien, ouais. Du coup, moi, je suis à 12% de GoPro, donc je vais peut-être mettre ça à charger pendant qu'on prend lunch. T'as quoi, toi, du coup ? Petit sandwich au vivre. Petit sandwich au vivre, c'est très, très bon. Ça, c'est vegan, du coup, au vivre, n'est-ce pas ? Bien sûr. Petit repas vegan, du coup, moi, petit repas pas vegan, a priori, parce que... Moi, j'ai pris, tu vois, qu'est-ce que j'ai, j'ai une petite salade de riz, voilà, avec des oeufs et du thon, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mayo et d'huile, en fait, parce que, voilà, il faut... De protéil et de gras. Il faut un petit peu prendre des forces, hein, pour faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, puis voilà, bon, bah, je vais charger tout ça, puis à tout. Je suis en train de se barrer, en vrai. Hop, voilà. T'as filmé ? Ouais, j'ai filmé, mon gars. C'est stylé, ça fait des petites aventures, toi. Moi, j'ai le bas du pantalon légèrement mouillette, mais c'est pas... C'est pas extrêmement grave, ça. Ouais, c'est vrai que l'eau est extrêmement fraîche, hein, j'hésitais au début, effectivement, à... À faire trempette, et à... Ouais, pas tant de trempette que ça, à mon avis. On va faire un petit topo avec ce qu'il reste de batterie, parce qu'en fait... Attends, la GoPro est déjà là, c'est propre. Je suis un peu un manche, tu vois, c'est que j'ai pris mon chargeur, mais en fait, j'ai pris le mauvais câble, du coup, effectivement, je peux pas la recharger. Donc, bon, après, on a fait quand même le plus gros du bordel, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites bières, parce qu'entre-temps, on a bien mangé, là, elles ont pu refroidir. Et puis, on va se poser un peu à l'ombre, parce qu'en fait, il fait quand même chaud, il fait quand même vachement chaud. On est en train de cramer sur place, hop, d'être déterrage, là, comme ça, de... Hop, de roquette népa par belle gueule, là, voilà, très très bien, ça. On prend ça, puis on va se déguster ça un peu plus à l'ombre. C'est l'avantage de pas avoir de trépied, quand t'es un peu un manche jusqu'au bout. Hop, tu te démerdes avec ce que t'as sur place. Et en vrai, en dehors, qu'il y a une branche en plein... En plein devant, tu vois. Là, ça me semble solide, ben, on verra à distance, tu vois, parce que j'ai pas non plus... C'est relativement large, tu vois, genre, si je me mets par là, à mon avis, on est, en fait, on est pas mal. Écoute, putain, je suis en train de me faire bouffer. Écoute, les bières, elles sont fraîches. C'est pas, voilà, c'est pas frais, frais bar, mais... Voilà, ça fait, bon, ça a fait son temps dans l'eau, et puis... On fait le taf, quoi. Puis voilà, écoute, santé, ma gueule. Qu'est-ce que tu vois, toi, une petite sanguinaire pale ale. Ouais, c'est pas mal. À l'orange sanguine, putain, très très solide, ça part le Saint-Boc. Saint-Boc, très bonne brasserie, tu vois. Ouais, la température de boisson, c'est pas mal, tu vois. C'est mieux que chaude, tu vois, parce qu'elle était quand même relativement chaude, dans le sac, après l'effort qu'on a fait. Ouais, c'était un bon petit... Ouh, ça va pas grimper derrière, là. Ça va être dur de grimper, effectivement, après avoir vu une grosse pinte comme ça. Une grosse pinte de sandwich, là, ou le riz, riz, eux. Mais, ouais, on peut tenter un petit bloc selon comment on sent, mais c'est vrai que mes doigts commencent à être un peu sur la fin, tu vois, quand je commence à avoir 14, du sang et puis 14 pèles sur les doigts, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a plus de taille que de ton. En plus, c'est que c'est tellement vénère que je n'arrive pas à me rater ce que je fais, tout à l'heure. C'est vrai qu'en moi, c'est une petite pote-tout, là. C'est pas ouf, non. Allez, allez. Allez. Yes ! Très, très solide, ça. Yes, Alex, putain. Posez. On va le mettre Comas, et en fait, il faut que je le tienne à peu près par là. En gros, Comas, tu vois. Après, l'angle n'est pas hyper grand, mais normalement, là, tu vois, on nous voit nous deux. OK, donc, bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des blocs de plus, tu vois. On s'est un peu arrêté parce qu'effectivement, je n'ai plus tant de peau sur les mains, surtout l'autre, en fait, qui tient la caméra. Du coup, là, on a encore un petit peu de soleil, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde. Il y a cette belle, comment on appelle ça, ce mur, en fait. Et a priori, on devrait peut-être être capable d'aller au-dessus, donc on regarde si le sentier de randonne nous permettrait tout simplement de monter là-haut. Donc là, petite vue, tu vois. Donc on a trouvé un moyen de monter plus ou moins. Ce n'était pas vraiment un chemin, on ne va pas se mentir. Et ça nous ramène quand même assez proche du sommet, donc il y a des chances qu'on puisse continuer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Un minimum, après, quand tu filmes, c'est plus compliqué, mais bon, c'est les trade-off de la vie. Pas trop mal. Rivière. Ah oui, putain. Nice. Non mais, pas loin de la rivière, il y en a quand même plus. Bon, là, on a genre plus que ça à grimper. Et ça a l'air assez propre. Yes, ça ressemble un petit peu à un sommet, tout ça. Hop, attends. Bon, le sentier de rando n'était pas extrêmement balisé, mais... Quand tu fais autant de nivelais que de distance, c'est sûr que c'est un peu moins... Mais voilà, c'est beau. C'est quand même un petit paysage, effectivement. On va voir ce qu'il se réserve derrière, tu vois, en direction du soleil, là. Ouais, c'est le sommet, mais il y a toujours le sommet derrière le sommet, en fait. C'est-à-dire qu'un sommet en cache toujours un autre. Eh, c'est beau, hein. Ouais. Tu mets la tente ici, là, t'es bien. Je crois que le haut du mur, c'est là, là. Je pense aussi, ouais. C'est extrêmement propre, tout ça. Oh, ouais. Ben, surtout, il n'y a pas beaucoup de bolts qui sont vraiment accessibles pour ces top 1 top rope, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas trop supposé faire du top rope par là. Ça ferait du sens, hein. Donc là, notre challenge, ça va être de retrouver, en fait, un chemin pour descendre, tout simplement. J'ai la main en 100, d'ailleurs, derrière l'appareil photo, c'est drôle, mais en tout cas, parce qu'effectivement, quand on monte comme ça par des sentiers pas du tout balisés, on doit aussi descendre par des sentiers pas du tout balisés. Donc, comme on a bien tourné en haut, ben, voilà, on verra ce qu'on trouve. Mais il y avait un petit sentier, encore plus sur la droite, qui avait l'air un peu moins sketch que ce qu'on a fait. Donc, on va essayer de trouver ça et de descendre par là. Voilà, en fait, je me mets à filmer à chaque fois quand on passe les passages les plus sketch, parce que forcément, je ne peux pas tenir la caméra dans les passages les plus sketch. Donc là, voilà, on n'a pas exactement idée de... Wouah, c'est parfait, ça, mon gars, c'est extrêmement safe. Hop. Heureusement que j'ai de l'équilibre, tu vois, pour compenser. Hop. Ouais, c'est des rolling stones, là, instantanément, sur le chemin. On est bien, là. Mais en vrai, à vue, tu vois, on avait à peu près par là, tu vois, la rivière, donc on va continuer par là. Ah. Ah. Ah, c'est bien, ça. Ouais, hein. Aïe. Très bien, ça. Très bien, ça. Exactement, il n'y a pas de mal à faire de la luge. Ouais, bah, en fait, on arrive, c'est ça, en bas de la paroi d'escalade, donc en fait, c'est très, très bon signe. Et du coup, là, on retrouve la fin du chemin, donc ça devrait être all downhill from here, parce que là, on peut suivre le petit chemin qui longe les parois d'escalade. Donc, on a plus ou moins retrouvé notre chemin, enfin, on a revu des endroits qu'on a un peu reconnus, et là, on a spoté cette petite ébouille de pierre, là, comme ça, qui descend, et on s'est dit à la montée, ah, tiens, si on était passé par là, ça aurait été cool. Donc là, on redescend par là, et c'est relativement agréable, et ça va dans la bonne direction, donc pour l'instant, so far, so good. Voilà, petit cabri. Petit cabri. Belle, très, très belle parois, hein. Et là, ça descend relativement bien, hein, en termes de rochers. Donc là, on a coupé à travers la forêt en descendant, et au final, on a retrouvé un mini chemin. On s'est retrouvé right là, au petit rocher Glouglou qu'on a vu tout à l'heure, tiens. Et là, la petite cavité, là. Donc ça veut dire qu'on est au bloc, qu'on a grimpé juste avant le bloc où on est parti explorer. Donc là, on va juste remonter, et a priori, on devrait retrouver notre stuff. On va voir ça dans 30 secondes. Là, la petite craque où on était tout à l'heure, voilà, en remontant avec Alex, détendu sur son petit crash pad, là. Voilà, hein. Moi aussi, je pense que je vais chugger ce qu'il me reste d'eau, et puis on va y aller, hein. Ah, putain. Belle, belle petite journée, en tout cas. Solide, hein ? Ouais. C'était la montée, et de l'heure, la descente aussi était assez chaotique, hein, mais... Mais voilà, on s'en sort. Solide. Ouais, non, ça, puis entre tous les settings de la cam, dur de penser à tout, quoi. Surtout quand t'as... Quoi ? Tu dois faire des presets ? J'ai des presets, mais je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure, c'est que mon preset, tu vois, j'enlève l'autofocus qui refocus tout le temps, parce que quand je fais des shots statiques, ça m'emmerde. Et là, quand je fais des shots hyper dynamiques comme on a fait aujourd'hui, en vrai, j'aime bien l'avoir, donc je l'avais réactivé. Le problème, c'est que quand t'éteins la caméra, comme c'est un preset, il se renlève, et moi, j'avais pas fait gaffe à ça, donc en fait, je pense que la majorité... La majorité des shots où je montre ma gueule comme ça, depuis que j'utilise cette caméra aujourd'hui, ils vont être tout flous. Donc on verra ce que ça donne, puis je ferai ce que je peux au montage, mais ça sera un flou extrêmement artistique. Là, celui-là, il est bon, parce que du coup, j'ai sauvegardé le preset à nouveau. Est-ce que c'est vrai que t'as pas exactement envie de manipuler trop la caméra, quand t'as les mains en sang, avec de la terre et de la choke en même temps, sur les mains, quoi. Ça va ? Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la bagnole, voilà, elle est toujours présente, donc c'est très très bon signe. Voilà, voilà, bonne petite balade, on est au calme, il n'y a pas de... Il n'y a pas de PV, la voiture est toujours là. Il n'y a pas de ticket sur la bagnole, personne n'est passé par ici. On est sur une affaire rondement menée, j'ai envie de dire. On s'est quand même bien démerdés, moi, je trouve. Bon, écoute, conclusion... Est-ce qu'on fait ? Il y a une conclusion à faire par rapport à ça ? Pas vraiment. Je pense qu'on est sur une fin de tournage. Oui, ça, c'est clair qu'on est sur une fin de tournage, mais j'aimerais bien dire un truc. Je ne sais pas, je dirais que c'est quand même cool d'avoir des potes à peu près aussi cons que moi, comme ça on peut faire des aventures un peu sauvages d'eux-mêmes. Pas trop cons non plus, tu vois, qu'on soit à peu près à un niveau où on est cons, mais on ne se met pas en danger non plus. Je pense que c'est à peu près ça le principal, il faut quand même rester safe. Donc, prendre une bière de plus, au moins une bière de plus, si ce n'est deux, parce que là, tu vois, cette petite table-là, on pourrait se poser et effectivement boire une bière, si on avait une bière, prendre plus d'eau aussi, parce que même en termes, bon, la bière, ok, s'hydrate un minimum d'une certaine façon, mais prendre plus d'eau sur toi, bon, ça, c'est toujours une bonne règle, tu vois, en général, mais c'est vrai que là, on a mal prévu. Et prendre un gros jug d'eau à mettre dans le coffre, tu vois, tu laisses dans la voiture, mais comme ça, comme tu as tout consommé pendant la ride, pendant la rando, tu reviens, et là, tu as de l'eau en extra et potentiellement des bières en extra, tu vois, qui sont dans la caisse, et au moins, ça fait que tu as un petit bonus à la fin. Et je pense que c'est pas mal tout, voilà. Bon, bah, allez, te pète, hein. C'est pas mal, le petit bonus. Eh oui, ça vit bien à la bière d'une route, putain. Hop, j'ai mis du pèvre. C'est vrai que bon, je suis sale, mais je suis là, mais... Ça marche pas, regarde.